Hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc une journée dans mon assiette forcément axé un petit peu postpartum parce que ben je suis dans mon postpartum ça va faire un mois et demi presque deux que j'ai accouché donc je veille toujours bien à ce que je mange bon je veille d'habitude toujours à ce que je mange mais c'est vrai que le postpartum disons nécessite de faire attention à quelques éléments si on veut pas s'épuiser trop vite voilà on sait très bien que l'arrivée d'un bébé c'est un tsunami il faut vraiment vraiment prendre soin de soi surtout ben voilà on vient de vivre un accouchement on a sûrement perdu pas mal de sang etc etc donc j'ai toujours fait attention à mon alimentation d'autant plus durant ma grossesse mais là d'autant plus durant mon postpartum donc du coup je voulais vous emmener dans une journée avec moi donc ce matin j'ai eu le temps ça dépend vraiment de faustine mais j'ai eu le temps de me faire deux oeufs mollets j'aime bien manger des oeufs au petit dh ça va m'apporter pour sûr tout de suite des protéines en fait et aussi du bon gras donc ce que je fais c'est que je saupoudre dessus du gomasio et également je mets de l'huile alors je vous montrerai après quelle huile c'est parce que je la remets ensuite dans ma soupe le soir et je mange ça avec du pain complet ou du pain de seigle voilà un pain qui va vraiment me tenir au corps et m'apporter pas mal de nutriments et je mange ça avec un kiwi pour les vitamines et je bois une énorme infusion donc j'ai plein d'infusions de chez yoghiti ou de chez puka à base d'épices pour vraiment voilà bien réchauffer le corps et bien m'hydrater sinon les matins j'ai pas le temps je prends deux tranches au congèle donc là c'est du pain de seigle je le fais griller et je mets dessus de la purée d'amandes complètes j'adore ça et je rajoute un petit peu de cannelle la cannelle pareil elle a plein de propriétés hyper intéressante notamment pour soigner tous les maux de l'hiver elle a aussi des propriétés antioxydantes etc enfin vraiment très très intéressante ensuite le midi généralement j'ai un petit peu de temps pour cuisiner mais je fais quand même rapide donc là je vais partir sur des flûtes au sarrasin donc pareil le sarrasin est hyper intéressant parce qu'il est reminéralisant donc ça c'est pas mal pour apporter ben beaucoup de nutriments à votre corps ensuite je mets sur des protéines avec ce tofu à l'ail des ours c'est mon préféré je mange pas du tofu très souvent je fais attention à pas trop manger de soja et j'avais fait cuire déjà des brocolis à la vapeur donc ça c'est bien fait cuire en grande quantité pour ensuite mais en avoir pour plus tard donc voilà je sais cuire tout ça en même temps pour vraiment gagner du temps au possible je fais même réchauffer mon brocoli à la poêle une fois que tout est cuit j'assemble le tout et alors là ce que j'adore faire c'est une espèce de sauce avec une cuillère à café de tahini donc c'est de la crème de sésame une cuillère à soupe d'huile de sésame pour délayer un petit peu de gnoc man pour saler le gnoc man c'est du jus de poisson un peu salé c'est quelque chose d'asiatique et j'adore ça et là ça me fait un plat complet tellement savoureux franchement le brocoli les pâtes de sarrasin et le sésame ça va tellement bien ensemble j'adore ces saveurs le soir le plus souvent nous sommes épuisés donc on va miser sur ce que j'avais préparé durant mon huitième mois de grossesse je vous avais fait une vidéo mille prep où j'avais montré un petit peu tout ce que j'avais préparé en prévision justement de mon postpartum donc là c'est une soupe tomate céleri vous voyez je l'ai faite en septembre donc en fait ce que je fais c'est que je la laisse décongeler la veille soit à température ambiante soit au frigo et ensuite j'ai plus qu'à la verser dans une casserole pour la faire réchauffer ça prend deux secondes c'est génial franchement je me remercie chaque jour d'avoir prévu ces soupes là bon j'en ai bientôt plus j'ajoute dans ma soupe l'équivalent de deux cuillères à soupe de cette huile donc je la trouve en magasin bio mais si vous ne la trouvez pas vous pouvez prendre tout simplement de l'huile de colza de l'huile de lin ou de l'huile de bourrache et varier régulièrement au niveau de ces huiles là elles apportent plein de très bons oméga 3 qui sont hyper important surtout quand on est enceinte ou encore quand on allaite donc voilà je fais attention à mon apport en bon gras tout au long de mon alimentation et de même je prends une tarte au brocoli donc celle ci je n'avais pas cette en prévision mais en fait c'est un jour on avait du temps on avait fait une tarte au brocoli pour le soir et tant qu'à faire j'en ai fait deux en fait tout simplement si vous pouvez en faire une vous pouvez en faire deux ça prend pas plus de temps et comme ça j'ai pu la congeler et pareil je me félicite de la voir pour ce soir là où c'est un peu le rush ou bébé est un peu grognon et on n'a pas vraiment le temps de cuisiner à chaque fois je vous ai pas filmé mes desserts mais ça dépend soit chris me ramène un petit gâteau de la boulangerie honnêtement je me fais grave plaisir soit on mange un yaourt au lait de brebis soit de la compote enfin voilà ce reste très très basique comme vous le savez en ce moment sur instagram et sur youtube je propose tous les jours un concours je vous fais un calendrier de l'avant et donc aujourd'hui comme je vous parle pas mal de thé j'avais envie de vous faire un lot très cocooning avec d'un côté donc du thé de chez clipper une marque que j'adore de chez palais d'été une marque que j'adore également et du coup de quelques produits durance pour vraiment être en mode cocooning donc on a vous savez ce genre de bouquet parfumé en fait vous avez des tiges qui permettent de diffuser dans toute la maison et un petit parfum d'ambiance comme ça à l'amande voilà il sent super bon j'adore vous pouvez le sprayer le sprayer je sais pas si c'est un verbe qui existe mais bon s'en fiche vous pouvez faire un spray sur votre canapé vos rideaux etc ou dans vos vêtements tout ça c'est top donc voilà donc comme d'habitude tout se passe en barre d'infos avec un petit formulaire puis j'espère que ce joli concours vous fait plaisir si jamais vous vous demandez comment je fais pour avoir un feu de cheminée à ma télé il suffit d'aller sur youtube et de taper je sais plus fire quelque chose je me souviens plus et vous tombez en fait sur un feu de cheminée ça craque et tout il ya le son c'est génial et on voit même les bûches se consommer au fur et à mesure bref c'est vraiment cool bon ben voilà j'espère cette petite vidéo sans prétention vous a plu vous avez vu je filme un petit peu différemment parce que c'est vrai qu'avec bébé je me trimballe pas avec mon trépied et tout donc là je fais plus simple en mode vlog donc dites moi si vous préfériez avant ou si vous aimez bien aussi la version actuelle en tout cas c'est beaucoup plus simple pour moi mais ça me permet quand même bah de vous montrer voilà ce que je mange et tout et je trouve ça sympa et puis ça peut peut-être vous donner des idées et des petits conseils et puis ben n'oubliez pas le concours en barre d'infos et puis je vous fais des gros bisous allez salut et puis on 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 on